Hello les amis, content de vous retrouver pour la suite du talk show de la semaine dernière. On a commencé cette série « Enseigne-nous à prier » et on a vu comment prier la semaine dernière, on veut prier comme Jésus. Prier comme Jésus, mais en fait comme Jésus, sa vie de prière, il y a tellement de choses à dire. On a deux rendez-vous talk show ce mois-ci, ce mois de mars, où on voit comment prier, prier comme Jésus. On a vu la semaine dernière que Jésus nous a montré par sa vie un modèle de prière. Déjà quand on regarde la vie de Jésus, quand on regarde les éléments dans les évangiles qui décrivent le mode de vie de Jésus, on voit que la prière avait une grande part dans ce mode de vie. On a vu aussi qu'il nous a donné un type de prière, il nous a donné un modèle de prière. Il n'a pas été juste par sa vie un modèle de prière, il a donné aussi un modèle de prière. Et après, dans ces prières, on a vu aussi qu'il y avait des choses à dire. En fait, on n'a vu que trois prières la dernière fois, trois ou quatre, et on aurait pas mal de choses à dire. Peut-être qu'en fin de ce talk show, on reviendra sur les prières de Jésus. En tout cas, vous savez que l'idée, c'est de se développer dans cette vie de prière, parce que la prière n'est pas une option. D'ailleurs, quand les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, il a dit quand vous priez. Il n'a pas dit si vous priez. Il a dit si vous avez l'idée de prier, si vous voulez prier, dites. Il a dit quand vous priez, parce que c'était clair qu'il y a un temps pour prier pour lui. On a vu dans la vie de Jésus qu'il y avait des temps où il priait. Lui, c'était tout le temps. Il a prié le matin, il a prié en journée, il a prié en soirée. Et d'ailleurs, Paul va dire prier en tout temps. Jésus a donné même une parabole en disant voici comment vous devez prier et ne pas vous relâcher. Il va donner la parabole de cette femme qui va voir un juge unique, cette veuve-là, qui connaît ses droits. Elle va aller voir Jésus. Et en fait, on veut prier comme Jésus, les amis. On veut prier comme Jésus. Et je suis avec mes amis Patrick, Anciala et Christophe et Nami qui sont là. Je vais les laisser se présenter. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous les avez entendus. Mais pour ceux qui nous rejoignent, déjà, regardez le live de la semaine dernière, le talk show de la semaine dernière. Et puis, vous pouvez regarder, bien sûr, la suite de celui-ci. Je vais laisser se présenter mes ennemis de marque. Je les aime trop, ces deux gars. Bienvenue. Bienvenue, mon jumeau, mon pasteur Nico. Bonjour, pasteur Christophe. Je suis Patrick Anciala. Je suis pasteur à MLK. Et on se régale à parler de ce thème, comment prier. Jésus enseigne-nous comment prier. Attends, juste avant de continuer, Patrick, qu'est-ce que tu fais à MLK ? Pardon ? Qu'est-ce que tu fais à MLK ? Parce que tu es pasteur. Mais je fais VDE avec toi. Je ne te parle pas d'exactement dans le moment où on est. Ah oui, dans le moment où on est. Alors, je suis impliqué dans l'équipe pastorale, dans notre belle équipe pastorale à MLK. Je suis impliqué dans les entretiens et préparation au baptême. David, si vous regardez bien ses mains, il a les mains toutes fripées. Vous savez, quand vous sortez du bain, vous avez les mains fripées souvent. Et Patrick, il a tellement plongé de gens, il a les mains fripées maintenant. Je crois qu'elles sont même un peu palmées. Combien il y avait de baptêmes le dernier ? Alors, le dernier baptême, il y avait 164 baptêmes. C'est énorme. Moi, je n'étais pas le seul à baptiser. On était six à baptiser. Pasteur Christophe a participé à une session aussi. Aussi. Waouh, magnifique. Du coup, Christophe, qui es-tu ? Donc, je suis pasteur Christophe Inamé, donc pasteur à MLK aussi. Bon, je vais préciser que je suis là depuis le premier jour de cette histoire merveilleuse. Donc, c'est-à-dire depuis le 12 septembre 2004. Donc, au niveau de l'église, je fais aussi des entretiens, comme le fait mon frère ici, juste à côté. Et on suit aussi les couples, particulièrement des jeunes hommes et des jeunes femmes qui veulent se marier. Et on les accompagne. Donc, avant le mariage. Et généralement, je célèbre aussi beaucoup de mariages. Et on les suit aussi après, quand ils ont besoin de nous. Voilà. Donc, après le mariage, et tu fais la présentation des enfants. Entre autres. Voilà. Donc, il faut terminer la boucle. C'est ça. Donc, en tout cas, beaucoup d'autres choses. Et je pense que ça, c'est suffisant quand même. En tout cas, si je vais me présenter avec ça, c'est suffisant. C'est déjà pas mal. Déjà, le fait que Christophe soit parmi les gens qui ont implanté l'église. Vous étiez une vingtaine avec les enfants. Jusqu'à maintenant, il y a plusieurs milliers de personnes qui se retrouvent tous les week-ends. Je crois que la prière a porté son fruit. Et la prière des pères, comme Christophe, a porté ses fruits. Christophe, c'est un peu le dinosaure de l'église. Mais surtout, il est l'apôtre du mariage. Il n'y a pas qu'à Bamako. Il y a le mariage à Créteil, les amis. C'est vraiment magnifique. En tout cas, on va revenir sur notre thématique. Vous comprenez que le talk show de Vie de l'Esprit, c'est un moment où on veut aller en profondeur par rapport aux choses qu'on veut vivre avec Vie de l'Esprit. Vous savez, il y a souvent des gens qui sont là. Ils sont très attachés. La sagesse, l'écriture, oui, la doctrine. Et c'est vrai, il faut ça. Et il y a des gens, on s'en fout, nous, on veut le feu. Les gens, ils sont perchés, puis ils sont embrasés. Puis des fois, on se dit, ça va où, c'est comment, c'est quoi ce désordre et tout ça. Mais on veut avec Vie de l'Esprit. On n'est pas meilleurs que les autres, mais on veut juste récupérer ces deux choses-là. On ne veut pas que la doctrine éteigne le feu, mais on ne veut pas que le feu brûle la doctrine. Vous voyez, on veut quand même avoir des temps où on va s'appuyer sur la parole pour expliquer les choses qu'on vit. Quand on parle de baptême du Saint-Esprit, quand on parle de prière pour les malades, quand on parle de délivrance, etc. Toutes ces choses-là que des gens regardent en disant, c'est quoi ce truc-là ? Elles ont un fondement biblique et on veut en parler. Du coup, le talk show, on ne veut pas simplement, avec Vie de l'Esprit, avoir des moments prophétiques, de guérison et tout ça, de moments d'adoration. On veut pouvoir mettre des mots, et pas seulement des mots que nous, on va prendre, mais des mots qu'on va prendre dans la Bible. Et on veut dire, waouh, c'est écrit dans la Bible. Du coup, en fait, pour la prière, c'est pareil. On veut prendre des mots qui sont dans la parole de Dieu et s'appuyer là-dessus. On veut savoir comment Jésus priait. Vous êtes d'accord avec ça ? Quand Jésus, on a dit le dernier talk show, on a vu que Jésus disait, « Je sais que tu m'exhaustes toujours. » Excusez-moi, les amis, moi, j'ai envie de prier comme Jésus ou pas ? J'ai envie de prier de cette manière-là où je pourrais me tourner et dire aux gens, « Ne vous inquiétez pas, je ne connais pas, et je sais qu'il m'exhauste toujours. » Amen. Donc, là, on va prendre quelques questions dans ce deuxième rendez-vous, « Priez comme Jésus ». Si on était en face de Jésus, si tu étais en face de Jésus, si on pouvait se trouver là. Moi, peut-être, je lui poserais une question, mais, Seigneur, c'est marqué qu'avant que ça soit sur nos lèvres, tu sais ce dont on a besoin, alors ça sert à quoi de prier ? Seigneur Jésus, à quoi ça sert de prier ? Il y a quelqu'un qui a trouvé une réponse de Jésus sur ce sujet ou pas, les amis ? Alors, la semaine dernière, déjà, on disait qu'on devait prier. Les disciples ont demandé à Jésus, « Enseigne-nous à prier », parce qu'ils étaient disciples, ils avaient besoin d'apprendre de leur maître. Mais j'ai trouvé aussi trois autres aspects qui sont intéressants avec la prière. Pourquoi prier ? Parce que d'abord, Jésus nous le demande. Il dit, « Jusqu'ici, vous n'avez rien obtenu parce que vous n'avez rien demandé en mon nom. » Il leur dit, « Demandez, vous recevrez, frappez, on ouvrira. » Lorsque vous voulez prier, entrez dans le lieu secret, fermez la porte derrière vous, et votre Père qui est dans le secret vous le rendra. Donc, on voit, dans plusieurs moments, Jésus qui demande aux disciples, à nous, ses disciples, de prier. Donc, c'est un commandement de Jésus, c'est un ordre de Jésus. Il nous demande de prier, donc on obéit. On prie par obéissance. Le deuxième aspect, c'est ce passage que j'aime beaucoup, où Jésus dit, « Lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, ce n'est pas seulement question de prier, de parler à Dieu, de demander, mais c'est aussi une foi dans ce qu'il a dit. C'est aussi une foi dans ce que, lorsque je prie, il est là, il est avec moi. Pourquoi ? On a une conversation, on a un échange, un dialogue ensemble. Et comme je crois qu'il a écouté quand j'ai parlé, et comme je crois que j'ai écouté, j'ai entendu ce qu'il m'a dit, je crois que ça va s'accomplir. Donc, prier, pourquoi ? Parce qu'aussi, c'est une preuve de notre foi. Et le dernier aspect, pourquoi prier ? Parce que, mes amis, on n'est pas autonome, on n'est pas indépendant. Au contraire, nous sommes dépendants de Jésus. On prie parce qu'on veut lui démontrer qu'on a besoin de lui, qu'on dépend de lui. Donc, la prière est parfois l'expression de la confiance qu'on fait en Dieu. Il peut tout nous donner, mais quand on s'approche de lui en disant, « Je te fais confiance, c'est pour ça que je t'exprime mon besoin. » parce que je sais que tu peux le prendre en considération. Et j'aime bien le texte que mon ami Patrick citait. Il dit, « Demandez, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. » Je ne sais pas si vous voulez voir une révolution dans votre prière. C'est un texte qui est puissant par lui-même. Donc, nous devons prier parce que Jésus nous le demande. Mais il y a une force dans la prière. Demandez, « Croyez ». Il y a l'exercice de notre foi. « Croyez que vous l'avez reçu ». C'est incroyable, ça. « Croyez que vous l'avez reçu ». « Croyez », c'est incroyable. « Vous l'avez reçu ». Vous ne voyez pas encore la chose, mais Jésus vous dit, « Croyez que vous l'avez reçu ». Et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, et même la prière nous met dans une certaine dynamique. Je demande, c'est vrai, je commence par là, aussi simple que ça. Je constate que j'ai un besoin. Je constate que quelqu'un peut être à côté d'un besoin. Ok. Et je lui dis, « Mon père m'entend. Allons vers mon père ». Et je respecte ce qu'il dit. Je rentre dans le lieu secret. Parce que ce que je dis, je vais lui dire, ne concerne que lui et moi. Et quand je le lui ai demandé, je sais que le plafond n'est pas la limite de ma prière. Elle va au-delà. Et pourquoi elle va même si elle n'allait pas au-delà ? Dieu dit, « Moi, je viens. Dans la chambre où tu es, je te vois. » C'est magnifique ce que tu dis, en fait, par rapport au père qui nous voit dans la prière. C'est le passage que tu cites, parce qu'en fait, ce n'est pas juste des paroles. C'est des paroles de Jésus. Et ton père qui est là dans le secret, ton père qui te voit dans le lieu secret, te le rendra. En fait, c'est bon comme base pour répondre à cette question. Jésus nous dirait, en fait, « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Donc, du coup, quelque part, comme tu as dit, pour résumer, si je demande, pourquoi prier ? Parce que Jésus nous l'a demandé. Et si on veut être des disciples de Jésus, on veut marcher dans les pas de Jésus. Souvent, quand je cite ce verset, souvent, vous allez faire les choses que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Mais en fait, pour en faire des plus grandes, il faut faire ce que Jésus a fait avant de faire. Il faut faire ce que Jésus a fait avant de faire. Et ce que Jésus a fait avant de faire, c'est la prière. Et parce qu'il a prié, je ne sais pas si vous vous rappelez ce passage où Jésus est là, et il y a ses disciples, ils ont essayé de chasser un démon, ils ont essayé de faire comme Jésus, mais ils n'ont pas réussi à faire comme Jésus. Pourquoi ? Jésus va leur expliquer, il va leur dire, ce genre de démon ne s'en va que par le jeûne et la prière. Il ne s'en va que par le jeûne et la prière. En gros, il est en train de leur dire, les amis, vous n'êtes pas passés par le jeûne et la prière, donc vous ne pouvez pas chasser ce type de démon. Et la prière, parce que si je ne prie pas, il y a certains résultats que Jésus a eus que je n'aurai certainement pas. Si je veux avoir les résultats que Jésus a eus, c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Mes amis, vous dites que vous êtes mes disciples, vous voulez faire ce que je fais, priez comme je prie. Et là, on voit clairement que, par exemple, il était là, il dit, ça ne s'en va que par le jeûne et la prière. Il ne s'est pas mis à jeûner et prier avant de chasser le démon. Non, en fait, il l'avait déjà fait. Pour montrer que ce n'était pas... Jésus ne priait pas parce qu'il était face à un besoin. Jésus priait en prévision des besoins. Vous voyez ? Jésus priait parce que c'était son mode de vie, parce qu'il était en relation avec le Père. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport à la dépendance. On aime tellement faire les choses tout seul. Et on ne prie des fois que quand on n'a plus de recours. C'est Dieu est le dernier recours. La prière est le dernier recours. Bon, j'ai besoin de trouver un job. Je vais voir si quelqu'un connaît quelqu'un, qui pourrait me présenter quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui est un chef d'entreprise. Donc, ça fait beaucoup de quelqu'un au lieu de passer par un, Dieu. Il y a des moments, on va voir tellement de médecins et c'est vrai que c'est ce qu'on doit faire. Quand on est malade, on va voir un médecin. Mais on veut voir le grand médecin. Quand on disait les noms de Dieu la dernière fois, c'était Yahweh Jireh, Dieu qui pourvoit. Mais Yahweh Rapha, quand il parle dans le livre de l'Exode, il dit à son peuple, il dit, je suis l'éternel qui te guérit. Un autre nom de Dieu, c'est l'éternel qui te guérit. Donc, tu peux aller voir tous les médecins que tu veux et peut-être aller voir en dernier recours Dieu. Moi, j'ai envie de te dire, peut-être fais autre chose. Va voir tous les médecins que tu veux et en même temps, parle-en à Dieu. Et il y a peut-être un moment où Dieu dira, c'est fini, tu n'as plus besoin de médecin, je te guéris. Donc, du coup, si je veux voir les résultats que Jésus a obtenus dans la prière, si je veux obéir à Jésus, si je veux montrer que je suis dépendant de Dieu et pas indépendant, c'est-à-dire je fais ce que je veux et quand je n'arrive plus, je demande à Dieu. Moi, j'ai envie de te dire, n'attends pas de ne plus arriver pour demander à Dieu. Demande à Dieu même quand tu peux. Il y a autre chose. Moi, j'ai marqué des choses comme ça. Pour être un avec le Père, pour participer au projet de Dieu, pour résister, pour recevoir. Ça vous évoque des choses, par exemple, prier pour participer au projet de Dieu ou prier pour résister, prier pour recevoir. Prier par amour pour les autres. C'est des raisons pour lesquelles Jésus nous aurait dit voilà pourquoi tu peux prier. Est-ce que ça vous évoque des choses? Moi, je pense à la prière par rapport à un pays, à une situation, à une ville. Jésus a dit, priez pour la paix de Jérusalem. À l'époque où il dit ça, on a envie de lui dire, mais Jésus, en dehors de ce trouble avec la crucifixion, tout ça, etc., mais il ne se passe rien de spécial à Jérusalem. Mais lui, en prévision de ce qu'il sait qui va se passer, il nous dit, à différentes époques, il y a besoin de prier pour la paix de Jérusalem parce que, comme Jésus lui-même a dit, à un moment donné, les choses seront pesantes pour les nations. Et quelque part, aujourd'hui, avec ce qui se passe, les situations de guerre que vous voyez un peu partout, il nous demande de prier pour la paix des endroits où il nous a établis. Je ne sais pas dans quelle ville tu es. Tu sais, actuellement, Haïti, c'est très chaud. L'est du Congo, c'est compliqué. Le Sud-Soudan, c'est compliqué. Le Yémen, c'est compliqué. Il y a plusieurs terrains comme ça, des foyers où c'est compliqué. Et il nous dit, priez pour la paix. Et c'est vraiment, là, c'est touchant de voir que ça fait partie de son plan que la paix vienne. Et il nous dit, je vous demande de participer à ça aussi. Pour quelle raison, par exemple, Christophe, si je te dis, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans Matthieu 26, je vais peut-être relire ça. On peut le relire ensemble. Matthieu 26, 26 et, excusez-moi, 26, 41. On est en mode direct. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien. Mathieu 26, 41. S'il y a quelqu'un qui peut le lire. Oui. Priez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Wow. Est-ce que ça, par exemple, ça t'évoque quelque chose ? Parce que, par exemple, si on dit à Jésus, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je vais te verrer prier ? Ben, il dit pour ça. Veillez, priez. Parce que, est-ce que ça t'évoque quelque chose ou une idée ? Ou je ne sais pas, comme tu es. Oui. On est parfois dans des situations où on a l'impression qu'on ne peut pas résister. On ne peut pas résister. Donc, d'ailleurs, dans la foulée, il y a un texte qui dit nous avons auprès du Père quelqu'un qui compatit à nos faiblesses. Et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus. On peut donc l'invoquer à ce moment lorsqu'on sent qu'on risque de basculer. Lorsque la pression est très forte, on dit, Seigneur, c'est qu'au moins il est, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà. Donc, même si notre chair est faible, nous savons que notre force, nous pouvons la puiser en Jésus parce que déjà, il est disposé à nous secourir. Il dit, il a été tenté en toutes choses comme nous, il peut donc secourir ceux qui sont tentés. Voilà, là, il y a une force particulière pour ceux qui luttent avec des forces opposées du mal. Il dit, crions à Jésus par la prière, il peut nous secourir. Et Jésus donne d'ailleurs un exemple, alors qu'il est encore vivant, il voit que le diable réclame Simon. Et il va dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. n'est-ce pas encore un exemple pour nous ? Alors que nous sommes dans la communion fraternelle, si nous partageons le cœur des uns et des autres, nous pouvons connaître ce qui passe par des moments de lutte, par des moments de doute, mais nous pouvons aussi prier de la même manière que Jésus a prié. J'ai prié pour toi. Et lorsque nous prions pour eux, nous sommes assurés de la victoire de Jésus. Parce qu'il dit, il a été tenté comme nous, en toutes choses. Ça me paraît toujours curieux. J'ai dit, mais qu'est-ce qui a pu passer dans la tête de Jésus ? Je croyais qu'elle était totalement pure. Oui, elle était pure, mais le diable essaie d'implanter des mauvaises choses là. Il tente, mais Jésus dit, j'ai été tenté. Et comme il a été vainqueur dans toutes choses, il vient secourir celui qui est tenté. Donc, la prière est là pour ça. Je veille, je prie pour ne pas tomber en tentation. C'est énorme. En fait, des fois, on a prié pour demander pardon à Dieu. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure ? Des fois, on attend d'avoir besoin. On attend d'être en face d'une situation de crise. Jésus, face à ce démon, n'a pas attendu d'être face au démon pour prier. Il a jeûné et il a prié avant. Et de la même manière, des fois, on attend d'être tombé dans le péché pour prier. Mais on peut prendre le temps aussi de dire à Dieu, Seigneur, garde-moi. Vous voyez, dans le Notre Père, déjà, il avait dit, quand vous priez, dites, ne nous induis pas en tentation, ne nous conduis pas dans la tentation. Seigneur, éloigne de nous le chemin de la tentation quelque part parce que Jésus ne nous conduit pas dans la tentation. Et c'est peut-être une traduction qui a besoin d'être vue, mais tout humblement, les amis, il y a des gens qui traduisent, qui sont très, très bons et c'est leur métier et tout ça. Donc, je ne suis pas là-dedans mais l'idée de Jésus, c'est de dire prie pour que je t'éloigne de ce chemin, j'éloigne ce chemin de toi. Et on a besoin de prier parce que, vous avez vu, des fois, on demande souvent, souvent, on demande pour nos besoins naturels. On demande pour la guérison, on demande pour la provision, on demande pour le mariage, pour l'appart, pour la famille, on demande pour toutes sortes de choses, toutes sortes de besoins ici. Mais si Jésus, on lui pose la question pourquoi on devrait prier, Jésus dit, priez pour la dimension spirituelle parce que Satan avait réclamé Pierre, Jésus était au courant, il a prié pour une action dans le domaine spirituel. Il a dit, j'ai prié pour toi. Et pour la tentation, la tentation, c'est quelque chose de spirituel. Il dit, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Priez afin de ne pas tomber en tentation. Il y a moyen de ne pas tomber dans la tentation, c'est la prière. Et vraiment, peut-être pour tous ceux qui sont en galère face à ça, on est les uns et les autres en preuve à la tentation régulièrement. Peut-être qu'il y en a qui sont vraiment dans des périodes fortes de tentation. Prie Dieu, prends le temps de lui demander, prends le temps de t'approcher de lui, de t'approcher de papa. Si tu viens à Dieu, tu lui dis, papa, j'ai cette pensée, je n'arrive pas à m'en dépêtrer, elle vient. C'est comme si c'est une pression qui vient tout le temps. Je ne voudrais pas penser à ça, mais j'y pense. Déjà, tu te mets en relation avec celui qui te délivre de la tentation. Donc, il y a plusieurs choses par obéissance, par dépendance. Ça, c'est une forme de dépendance pour être en lien avec le Père, pour participer au projet de Dieu. Ça, c'était un truc auquel j'avais pensé. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En fait, Jésus nous dit, je veux que tu pries pour le projet de Dieu d'amener son règne dans les situations. Je te prie, je te dis de prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus, mais je pense qu'il y aurait pas mal de choses à faire. Le règne de Dieu. En fait, Dieu nous invite, par la prière, à être participant de l'établissement de son règne sur la terre. C'est fou, ça, quand même. C'est quelque chose de particulier parce que, de tout temps, on voit que l'homme a toujours voulu contrôler, être indépendant, être autonome. Et c'est la tentation qui est venue de Satan lui-même. Le diable lui-même, lorsqu'il était un ange, par orgueil, il a voulu ressembler à Dieu. Il a voulu aller jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu. Et c'est là qu'il a été précipité. Et il vient vers Adam et Ève en leur disant la même chose. Vous pouvez être autonome. Vous pouvez vous passer de Dieu. Et Jésus, qui connaît cette tentation qui est chez tous les hommes, parce que naturellement, on est tous de la même nature qu'Adam, Jésus dit vous ne chercherez pas à régner sur terre, mais cherchez à ce que le règne de Dieu vienne sur la terre et que vous puissiez être participant de ce règne. Parce que ce qui est magnifique, c'est que nous, on pense que quand le règne de Dieu vient sur la terre, on va avoir des trônes, tout ça, etc. Roi, Christophe, roi, Nico, roi Patrick, pas du tout. Tu n'es pas appelé à devenir un roi ici terrestre, mais par contre, la Bible nous dit qu'il a fait de nous un royaume et notre royaume n'est pas d'ici. Et quand il a commencé son ministère, il a dit le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et ce royaume-là qui s'approche de toi, il veut établir son règne dans les cœurs, ce n'est pas dans les villes et les villages. Ce royaume s'établit dans ton cœur, dans les cœurs. Et c'est magnifique. Au lieu que nous soyons les propres rois de nos cœurs. Et encore, si Patrick, il est roi, c'est merveilleux, les amis, on a un roi comme ça, waouh, on sait qu'on va manger. Patrick, en fait, si vous voulez des illustrations, il va vous parler de manger. À n'importe quelle heure, ça mange, etc. Je suis un peu comme ça aussi. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que des fois, on voit le règne du mal autour. Ça vous arrivez d'avoir vos yeux portés sur tout ce qui se passe de mal si ça ne vous arrive pas à regarder les infos, c'est bon. Et du coup, en fait, on regarde les infos et on voit le règne du mal. Des fois, mes parents, ils m'appellent, parce qu'ils ont vu qu'il y a une alerte météo et on montre des trucs, les amis, des catastrophes naturelles. J'ai l'impression, je dis, mes parents me disent, comment c'est à Paris, on a entendu qu'il y a ça ? En fait, moi, je n'ai rien de tout ça. Et c'est comme si on focalise, on met le zoom sur quelque chose de mauvais et en fait, on voit comme si quelque chose de mauvais règne quelque part. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où le mal règne et puis sur la Terre, globalement, le mal règne et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut dire, au lieu d'être spectateur de ce que l'adversaire fait, soit acteur dans la prière pour voir ce que Dieu va faire. OK ? Je vais le redire. Au lieu d'être spectateur de ce que le diable fait sur la Terre, soit acteur dans la prière pour voir Dieu agir sur la Terre, pour voir son règne venir. Et en fait, le règne de Dieu c'est quoi ? Le règne, c'est quand il y a un roi, le roi, c'est quelqu'un qui dirige et le royaume, c'est l'endroit où l'autorité de ce roi s'exerce. Et des fois, on a tellement de situations qui échappent à l'autorité du roi et Dieu, au travers de Jésus, nous a dit demande que ton règne vienne. C'est demande que mon autorité soit manifestée dans la situation. Et peut-être on pourrait aller là-dedans si je demande que l'autorité de Dieu se manifeste dans mon couple, j'ai besoin que l'autorité de Dieu se manifeste dans ma vie. Que ton règne vienne à Christophe, je sens que c'est un sujet brûlant. Parce que si l'autorité de Dieu ne se manifeste pas en moi, par exemple, elle ne peut pas se manifester dans ma maison ni dans mon couple. D'ailleurs, je croyais un texte qui dit même si elle ne se manifeste pas en moi et dans ma relation avec mon épouse, mes prières même ne peuvent pas monter au ciel. Ça peut faire obstacle à mes prières. Donc, le règne de Dieu permet qu'il y ait même une harmonie dans mon couple. c'est magnifique ce que tu dis. On peut retrouver ce passage dans 1 Pierre 3 verset 7. Il dit ceci, il dit vous de même Marie, vivez avec votre femme en tenant compte du fait qu'elle est plus fragile. Traitez-la avec respect car elle doit partager au même titre que vous l'héritage de la vie comme don de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. et c'est comme si en fait Jésus, enfin l'apôtre Pierre est en train de dire demandez le règne de Dieu dans votre fonctionnement. Seigneur, que ton règne vienne dans mon fonctionnement avec mon épouse et je veux le prier pour ma part là maintenant. Je veux que le règne de Dieu vienne dans le fonctionnement avec mon épouse. Je veux que l'autorité de Dieu vienne dans comment je traite mon épouse. Vous savez, là on vient de dire traitez-la avec respect. Des fois on dit l'homme demande à la femme le respect parce que la Bible demande le respect mais l'homme demande à l'homme Dieu demande à l'homme de respecter sa femme aussi. Et du coup en fait je dis Seigneur établis ton règne sur mon couple. Établis ton règne sur ma vie pour que je fonctionne comme dans ton royaume et que rien ne vienne faire obstacle à mes prières. Je peux demander que ma femme change mais ce que j'ai besoin de demander c'est Seigneur que je fonctionne comme tu veux. que ce soit ton règne ton royaume tes décisions ta manière de fonctionner pour que après quand je prie avec ma femme on reçoive de la part de Dieu. C'est quand même génial. C'est génial. On pourrait en parler au couple Christophe. Donc pour participer au projet de Dieu ça je pense que c'est hyper important et on veut prier vous savez par rapport au projet de Dieu Jésus voyant les Samaritains venir et il va dire à ses disciples la moisson déjà blanchie demandait au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Des fois tu es là tu dis j'ai prié 5 minutes j'ai fait tous les sujets de ma liste de prières j'ai dit tout ce que j'avais à dire je ne sais plus pourquoi prier. Déjà dans la Bible tu peux trouver si tu demandes à Jésus Seigneur Jésus pourquoi je dois prier Jésus va dire prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers parce que le coeur des gens il est déjà mûr pour beaucoup et ils ont juste besoin d'entendre d'autres personnes leur parler de Jésus c'est ça être impliqué dans les projets de Jésus prie pour qu'il y ait des gens qui se lèvent prie pour que tu te lèves peut-être aussi on a besoin nous d'être de ces ouvriers qui participent au projet de Dieu je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres histoires du projet de Dieu que vous voyez peut-être où on va passer à autre chose après oui on les voit même quand Jésus dit allez guérissez les vous-mêmes pourquoi il peut demander une chose comme ça parce qu'il a donné autorité à ceux qui ont cru en son nom de pouvoir le faire donc maintenant on le fait au travers de la prière il dit ils imposeront les malades d'accord et les malades seront guéris mais quand on impose on prie et on fait avancer le royaume de Dieu le royaume de Dieu vient parmi les hommes au travers de cela au travers de la prière c'est magnifique ce que tu dis Christophe et en fait c'est comme si Dieu disait veux-tu te rendre utile pour mon royaume prie parce que des fois on veut faire les choses pour Dieu mais il nous dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris et en gros là on dit waouh Seigneur je voudrais être utile dans ton royaume mais tu as peut-être besoin de recevoir la puissance pour être utile et la puissance pour être utile elle ne va pas être juste manifestée elle doit être demandée puis reçue avant d'être manifestée donc demandée vous recevrez vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mettez moi à Jérusalem Judée Samarie extrémité de la terre vous lisez le livre des actes des apôtres dans quel endroit ils ont reçu la puissance en priant dans la chambre dans la chambre ils étaient 120 et ils ont vu des flammes de feu se poser sur chacun d'eux ils sont mis à parler d'autres langues et puis après ils ont été puis ils ont commencé à guérir que ce soit le boiteux du temple puis après toutes sortes de maladies parce qu'en fait ils ont commencé à faire comme Jésus parce qu'ils ont prié comme Jésus selon ce que Jésus leur demandait de prier c'est quand même les amis la prière c'est magnifique on veut prier comme Jésus donc voilà pourquoi prier parce que c'est important parce que c'est un acte d'obéissance parce qu'on veut faire comme Jésus parce que c'est un moyen de résister c'est le moyen de recevoir aussi parce que demandez et vous recevrez si je ne demande pas je ne recevrai pas Jésus a dit jusqu'à présent vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas à demander et là du coup on va voir quand même que on voit le pourquoi Jésus nous enseigne pourquoi mais il nous enseigne aussi le comment il y a plusieurs manières de prier quand Jésus il enseigne sur la prière il dit demandez et vous recevrez cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira et ce n'est pas que demander c'est différent de chercher et de frapper vraiment vraiment c'est que dans le cadre de la prière on peut demander demander c'est une manière de prier chercher c'est une manière de prier frapper c'est une manière de prier Jésus va dire depuis Jean-Baptiste le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent donc il y a plusieurs manières de prier c'est quoi les manières de prier mes invités vous croyez que vous êtes payé pour rien ou quoi ? en fait quand je t'écoutais parler mon pasteur la question qui me venait c'était l'inverse c'était de dire on est en train de parler de la prière mais est-ce que vraiment Dieu a besoin qu'on prie ? quelque part il est tout puissant il est omniscient admettons que je prie pour trouver du travail là là on est en 2024 mois de mars je veux prier pour demander du travail mais Dieu qui est déjà en 2060 il sait le travail que je vais avoir il sait ce qui va s'y passer etc alors pourquoi Nico on doit prier à quoi ça sert de prier si Dieu déjà il sait et si déjà les choses qui vont se passer sont déjà devant lui en fait c'est ce qu'on a dit depuis quelques instants pourquoi prier alors que Dieu sait pourquoi prier alors que Dieu peut parce que c'est un papa qui veut travailler avec ses enfants de la même manière qu'il voulait travailler avec Jésus et il y a quelqu'un qui disait un homme de réveil disait sans Dieu vous ne pouvez rien faire mais sans vous Dieu ne veut rien faire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Dieu le père aurait pu faire tout ce qu'il voulait mais il a choisi de le faire avec le fils et il y a quelque chose aussi les amis c'est que Dieu ne forçant pas la porte vous connaissez ce verset qui dit Jésus je suis à la porte et je frappe si quelqu'un ouvre vous savez comment on ouvre la porte à Dieu par la prière Dieu ne va pas venir défoncer et te forcer à accepter il a dit j'ai mis devant toi la vie et la mort choisis la vie afin que tu vives Dieu nous laisse le choix et la prière c'est exprimer notre choix à Dieu c'est dire à Dieu j'ai choisi de ne pas le faire tout seul j'ai choisi de ne pas te rejeter j'ai choisi de croire que seul toi pouvais intervenir dans ma vie alors je l'exprime au travers de la prière ça va comme prier maintenant on va voir les moyens les moyens de prier de quelle manière on prie Jésus de quelle manière on prie à quel moment on prie où est-ce qu'on prie comment on prie qu'est-ce qu'on dit dans la prière déjà il dit qu'on peut prier en tout lieu donc il n'y a pas un espace réservé pour la prière c'est vrai que Dieu dit dans l'intimité il te voit mais je crois aussi que comme Dieu est omniprésent omniscient je peux être dans le métro et entrer dans mon coeur et dire Seigneur ok c'est à toi que je parle je n'ai même pas besoin de rémuer mes lèvres pour parler à Dieu comme je disais il entend et moi une prière qui m'a marqué dans la Bible c'est celle de Néhémie alors qu'il est en face d'un roi et alors que sa vie est menacée il va juste moi j'aime dire il va envoyer un SMS à Dieu sans ouvrir la bouche Dieu est celui qui a créé la communication bien avant qu'on l'a créé bien avant il est celui qui je ne sais pas il n'a pas besoin de la fibre optique pour recevoir ton message et en plus ce qui est bien avec lui c'est que son réseau n'est jamais occupé c'est à dire tu peux appeler tu peux appeler à tout moment il va pas te dire oh attends deux secondes Néhémie qui a eu besoin de lui c'est en un instant quand il fait appel que Dieu change le coeur du long en sa faveur c'est en un instant mais à son moment je pense que Dieu sait répondre en un instant mais ce que tu dis c'est vrai on a vu tellement de choses on a vu des miracles se passer sous nos yeux sous l'instant des gens guéris des fracturés de guéris des gens qui ont plus de tendinies des gens qui commencent à voir des gens qui commencent à entendre des acouphènes qui s'arrêtent je peux vous dire des paralysies qui s'arrêtent c'est en un instant mais au bout d'un moment parce qu'en fait comment prier il y a des moments où je dois prier longtemps quand même il y a des moments où je dois prier avec persévérance ce qu'on disait tout à l'heure Jésus dit pour expliquer au disciple qu'il faut prier ne pas se lasser il raconte l'histoire de cette veuve avec le jugénique et elle est là et puis elle va lui casser la tête et parce qu'elle lui casse la tête c'est dans Luc 18 on peut lire ça elle lui casse la tête ce gars va finir par lui répondre il dit c'est pas que je me soucie d'elle mais parce qu'elle me prend la tête je vais faire ça et des fois on a cru que Jésus disait cette parabole en comparant Dieu au jugénique mais les amis on n'a pas compris il dit parce que Jésus il ne fait pas une comparaison il fait une opposition il dit regardez ce jugénique lui il répond comment est-ce que Dieu ne répondrait pas il est en train de faire une opposition entre Dieu et le jugénique Dieu n'est pas un jugénique à qui on doit casser la tête il est un père en qui on doit avoir confiance mais par contre il y a un principe c'est qu'à un moment donné on doit continuer de prier et ne pas se lasser parce que ce qui est combattu c'est pas l'exhaussement c'est notre confiance ce qui est combattu c'est pas la souveraineté de Dieu c'est notre confiance dans la souveraineté de Dieu alors quand on est combattu la prière c'est un combat aussi je veux être combattif dans la prière je ne veux pas laisser l'adversaire décourager ma confiance en Dieu je vais prier persévérer parce que je sais qu'en un instant Dieu peut agir à son moment en fait c'est quelque chose de réaliser que la prière c'est comme des choses qui sont dans l'invisible auxquelles on n'a pas accès avec nos yeux et par la foi en priant on accède à ces choses avant qu'elles n'arrivent on accède à ces choses maintenant comment accéder à des choses avant qu'elles n'arrivent si tu ne les demandes pas puisque quelque part c'est comme si Dieu les a réservées elles sont à toi il y a ton nom dans le cadeau dans le ciel ou la réponse dans le ciel le cadeau est là c'est à ton nom et toi tu ne le réclames pas et finalement Dieu ne peut pas les envoyer il aimerait bien les envoyer mais quelque part il pourrait les envoyer et toi mépriser ce cadeau ne pas en prendre soin ne pas le regarder ne pas le déballer et en priant c'est comme si on mettait la main en disant Seigneur je reconnais et je te remercie parce que tu m'as donné c'est à moi et je le saisis et merci parce que tu me l'as donné et c'est ça le passage qu'on citait la semaine dernière et qu'on a cité en début croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir donc c'est dans la prière je crois j'accepte je dis je l'ai déjà je l'ai j'accepte de l'avoir Seigneur les choses sont en marche pour que je l'ai et vous allez voir les choses arriver et il y a aussi une chose qui peut nous encourager à attendre moi je vois par exemple Daniel qui se mettait à prier et il n'a pas vu les résultats immédiats mais il est dit quand l'ange vient le voir et le rencontre il dit quand tu as commencé dès que tu as commencé à prier j'ai été envoyé donc c'est pas parce que tu n'es pas en train de voir le résultat de ta prière à l'instant que Dieu n'a pas commencé à se mouvoir Dieu n'a pas commencé à venir vers toi dès qu'il a commencé à prier Dieu a dit ok allons tu y vas tu y vas donc c'est pour encourager particulièrement celui qui ne voit pas encore la réponse à sa prière Dieu n'est pas sourd il a entendu Dieu a mobilisé l'ange comme pour ton cas je veux te dire peut-être toi qui vas suivre cette émission de manière ces prochains jours toi tu as prié tu as quelque chose que tu as demandé à Dieu et qui t'est nécessaire j'ai juste envie de te dire ne désespère pas Dieu a entendu ta prière et il mobilise l'ange de Dieu pour venir vers toi en fait c'est prier en nourrissant son espérance c'est exactement ça ce qu'on voit c'est que que ce soit pour Daniel ou pour Pierre Pierre ne savait pas que le diable l'avait réclamé Jésus est en train de l'informer de ça Daniel ne savait pas qu'il y avait un combat dans le ciel c'est l'ange qui l'informe de ça vous savez des fois on a des réalités spirituelles dont on n'est pas conscient qui sont là en face de nous nos yeux ne les voient pas et on prie pour les choses qu'on voit on ne voit pas l'exhaustement on prie selon ce qu'on voit mais ce que je vous invite à faire c'est ce que nous vous invite à faire parce que je me mets avec vous je veux me rappeler qu'il y a des choses que je ne vois pas quand je prie et il n'y a pas que l'adversaire que je ne vois pas il y a ce Dieu qui est là comment est-ce que je vais nourrir mon espérance est-ce qu'il n'y a pas aussi cette prière d'adoration quand Jésus enseigne la prière il dit quand vous priez dites notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié prenons le temps on met sur pause ok on met sur pause là que ton nom soit sanctifié et on le repasse en boucle que ton nom soit sanctifié papa je veux honorer le nom de celui qui pourvoit je veux honorer le nom de celui qui guérit je veux honorer le nom de celui qui m'aime honorer le nom de celui qui m'a pardonné honorer le nom de celui qui est fidèle à ses promesses honorer le nom de celui qui agit quand je ne le vois pas quand je ne te vois pas tu agis même quand je ne le sens pas tu agis tu agiras tu agiras encore et vous savez quoi l'adoration la prière d'adoration c'est une prière qui nourrit notre espérance et qui nous permet d'avancer alors que l'exaucement n'est pas encore là l'espérance c'est Paul qui dit ça l'espérance des choses qu'on voit peut-on l'appeler espérance encore quand je je n'ai pas l'espérance d'avoir un ordinateur je l'ai je le vois mais par contre j'ai l'espérance de voir ma femme dans quelques instants je ne la vois pas et je me réjouis parce que dans ma dans ma tête quand je pense à elle je je la vois déjà et je crois que ce que j'ai demandé je l'ai reçu et je le verrai mais déjà dans mon esprit je veux le voir et les amis pour voir ces choses dans l'esprit on a besoin d'adorer Dieu on a besoin de se nourrir des promesses de Dieu on a besoin de se nourrir du coeur de Dieu et ça c'est un peu la prière d'adoration du coup on a vu la prière d'adoration est-ce qu'il y a d'autres types de prières auxquelles vous pensez moi je pense à tout type de prière dont la Bible nous parle qui emmène la paix parce que quelquefois les situations sont tellement difficiles pour nous qu'on ne sait plus comment prier on ne sait même pas comment demander je pense à ce passage de Philippiens 4 à partir du verset 6 Paul dit ceci aux chrétiens de la ville de Philippe il leur dit ne vous inquiétez de rien en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu toi qui es là sur le chat toi qui nous suis réalise qu'il y a des moments où tu fais connaître tes besoins à plein de gens avant de les faire connaître à Dieu et le passage dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications avec des actions de grâce donc tout type de forme de prière et il dit ensuite la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées réaliser quand on s'inquiète quand on a des problèmes quand on a des soucis quand on est tenté quand on passe par des épreuves tout ce qui est capable de passer par notre tête par notre cœur c'est compliqué et là Paul dit inspiré par Dieu il dit faites connaître ça à Dieu il y a des pensées qui sont compliquées où tu n'as même pas la possibilité de le dire à Dieu tu dis je ne peux pas dire ça à Dieu pensez à David par exemple il se purifie il marche avec Dieu tout ça il voit le méchant à côté rien ne lui arrive il est nickel il prospère et à un moment il dit à Dieu il dit Seigneur pourquoi le méchant il prospère et moi je galère alors que je purifie mon cœur alors que j'essaye d'avancer tout ça des fois on nous dit c'est plus facile d'être chrétien ok mais quand tu es persécuté à cause de ta foi que tu perds ton travail en quoi c'est plus facile d'être chrétien mais c'est là que tu fais connaître ton besoin à Dieu c'est là que dans la prière Dieu agit magnifique avant peut-être de redonner la parole à Christophe pour un autre type de prière je voudrais rebondir sur faites connaître à Dieu parce que c'est une expression bizarre quand même Dieu connaît toutes choses il est omniscient il connaît toutes choses comment alors ça peut me bloquer parce que je ne veux pas faire connaître à Dieu parce que c'est inutile bien sûr que tu fais connaître à Dieu regardez moi j'avais au collège j'avais découvert que en dépliant un cintre métallique en mettant un chewing-gum dessus je pouvais aller chercher mon courrier dans la boîte aux lettres et récupérer mon bulletin avant mes parents j'étais devenu un faussaire je trafiquais mes notes le problème c'est que mes notes ne correspondaient pas aux commentaires des profs je n'avais pas tout compris mais du coup en fait à un moment je suis là et je vais pour chercher mon bulletin je déplie mon cintre tac rien j'essaye le lendemain rien le surlendemain rien et je vois tous mes potes qui ont eu leur bulletin et là je sens qu'il y a un truc qui ne va pas et vous savez quoi mes parents connaissaient mais ils avaient besoin d'une chose ils attendaient une chose c'est que moi je leur fasse connaître comment j'étais au collège et vous voyez on n'informe pas Dieu mais on montre à Dieu qu'on lui fait assez confiance qu'on va être assez nous-mêmes pour lui dire les choses ok donc du coup ça c'est une prière la prière comment prier une des manières de prier prions de tout notre coeur prions tel qu'on est on n'a pas besoin de faire semblant d'avoir des grosses formules d'ailleurs une des manières que Jésus a dit de prier ne multipliez pas les vaines paroles il dit ne faites pas comme les hypocrites qui aiment à lever les bras pour être vus en public je vous dis en réalité ils ont leur récompense ils ont levé les bras ils veulent être vus ben ils sont vus ça y est c'est bon mais ils ne sont pas entendus de Dieu ils veulent être vus des hommes ils veulent cette récompense et ben ils sont vus des hommes ils ont leur récompense ne prions pas pour être vus des hommes les amis prions pour être entendus de Dieu ne soyons pas hypocrites n'essayons pas de paraître devant Dieu prions sincèrement s'il y a des moments tu as besoin de prier une des manières de prier Jésus pleura Jésus pleura avant de prier c'est à dire il a montré son coeur qui il était il n'a pas hésité à montrer qui il était et j'ai envie de te dire ayons une prière sincère il y a aussi d'autres prières comme celui de la reconnaissance du remerciement parfois on demande à Dieu il nous donne et puis on trace la route comme si de rien n'était pourtant il a fait quelque chose on peut dire merci tout simplement il y a Jésus qui nous donne un exemple alors qu'il est avec certains de ses disciples et c'était pas les plus intelligents du monde c'était pas les gens de la haute société mais Jésus se rend compte que le Père a révélé à ces personnes une richesse incroyable celle de son amour par exemple et il va dire je te remercie Père Seigneur du ciel et de la terre d'avoir cassé ces choses aux sages et aux intelligents de les avoir révélés aux petits enfants oui Père car telle a été ta bienveillante volonté vous vous rendez compte il y a des choses pour lesquelles on doit s'asseoir regarder ce que Dieu a fait et éclater en action de grâce oui Dieu n'est pas celui à qui on dit donne, donne, donne donne et quand il a donné on tourne le dos et on fait comme si c'était naturel chacun de nous se lève un matin chaque matin alors qu'il y en a beaucoup qui sont restés et qui n'ont pas pu se lever oui les prières de reconnaissance sachons les faire à notre Dieu et il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous pouvons remercier Dieu chaque jour c'est magnifique en fait vous voyez il y a plusieurs types de prières on l'avait vu avec ce verset tout simple demandez vous recevrez un type de prière cherchez et vous trouverez un autre type de prière frappez et l'on vous ouvrira parce que celui qui demande reçoit celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe en fait Jésus déjà dans cette phrase là qui tient juste quelques mots est en train de dire les amis il n'y a pas qu'une manière de prier on a entendu du coup parler d'une prière d'adoration je ne sais pas si vous aviez déjà fait cette prière d'adoration prière d'action de grâce je ne sais pas si vous avez pris l'habitude de dire merci à Dieu moi il y a des moments où je priais pour les malades et il y a eu un moment où Dieu m'a dit mais Nicolas tu veux bien croire que je veux plus les guérir et à ce moment là il m'a appris à dire merci papa pour commencer mes prières en témoignage de ma confiance dans le fait qu'il voulait plus le faire lui que moi donc il me disait commence avec une action de grâce ne commence pas avec une demande commence à me remercier pour qui je suis pour le père aimant que je suis pour ce père qui veut guérir ses enfants plus que ce que toi tu veux qu'ils soient guéris même plus que ce que eux veulent être guéris et du coup plein de fois je commençais dans cette période où Dieu m'apprenait ça je priais j'imposais les mains aux gens et je disais je te remercie papa parce que tu es bon et j'avais pas fini de dire ça les amis que des gens étaient guéris et voyez la prière d'action de grâce prière de remerciement je te remercie au père du ciel et de la terre Jésus comment est-ce que je dois prier dis merci au début ok n'attends pas d'avoir reçu pour dire merci dis merci au début donc prière d'adoration prière d'action de grâce et prière de remerciement il y a une autre prière Jésus dit les choses que je dis je les ai entendues dire par le père je peux te poser une question comment est-ce que tu vas entendre de Dieu si tu parles est-ce qu'il n'y a pas un autre type de prière à découvrir là-dedans est-ce que la prière de contemplation ça vous parle les frères oui ça parle parce que moi qui suis très bavard c'est le genre de prière avec lequel j'ai eu beaucoup de mal et j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui c'est que souvent on arrive et on veut lui dire des choses c'est un peu comme tu te retrouves devant celle que tu aimes celui que tu aimes tu as envie de lui dire des choses tu as envie de le flatter tu as envie de le louer tout ça etc mais à un moment donné il va te dire mais moi aussi j'ai des choses à te dire il faut que tu les écoutes et cette prière là elle est importante aussi parce que dans ce monde qui va très vite c'est important de se poser et juste de regarder ce qu'il est ce qu'il a fait ce qu'il nous dit oui dans cet ordre même ordre d'idée en tout cas lorsque Jésus va prier pour Lazare il va commencer par remercier alors qu'il n'a encore rien vu il dit je te remercie de ce que tu m'as exaucé c'est incroyable lorsqu'il veut faire la multiplication des pains il n'a que quelques pains et du poisson il commence par une action de grâce parfois l'action de grâce précède le miracle de Dieu parce que notre action de grâce c'est juste pour dire à Dieu je te fais confiance il est dit de Jésus Jésus prit les pains les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel il les bénit puis il les remplit et les donna aux disciples afin qu'il les distribue à la foule c'était peu mais l'action de grâce a multiplié l'action de grâce a multiplié il n'avait pas encore vu mais il savait que ça allait se réaliser parce qu'il avait confiance en son Dieu c'est énorme en fait les amis ce qu'on est en train de voir avec ce deuxième talk show sur comment prier prier comme Jésus en fait on veut prier comme Jésus regardez les évangiles relisons les évangiles et regardons Jésus en interrogeant Jésus comment est-ce que tu priais montre-moi comment prier enseigne-moi à prier Jésus et Jésus te dira remercie avant adore avant fais silence avant et là il est en train de bénir avant des fois on est là on demande à Dieu quelque chose qu'on n'a pas et on n'a pas commencé à bénir Dieu pour ce qu'on a des fois on prie pour les malades et je reviens là-dessus parce qu'on prie pour les malades et des fois on leur demande de vérifier l'état de leur mobilité l'état de la douleur et des fois la douleur elle a diminué juste un peu le mouvement a été libéré un peu peut-être le bras était collé jusqu'à la jambe mais ils ne pouvaient pas le lever ils ne pouvaient pas le décoller et puis d'un coup la personne peut le lever un peu elle ne peut pas le lever comme ça mais elle peut le lever comme ça on apprend les amis à honorer Dieu pour ce qu'il a commencé de faire on apprend à remercier Dieu pour ce qu'il a commencé de faire et ça c'est ce que Jésus nous montre comment est-ce que je pourrais prier Jésus regarde-moi pour la multiplication des pains et ce passage merveilleux que tu as cité Christophe regarde-moi pendant la multiplication des pains et apprends à bénir le Père pour les choses que tu as déjà et après tu vas pouvoir demander les autres choses voyez c'est quand même un truc de fou après on le trouve dans J'thémane il dit Seigneur Père si cette coupe pouvait s'éloigner de moi il le demande plusieurs fois en mode il est supplication en mode supplication la prière d'adoration la prière de remerciement la prière de bénédiction la prière de contemplation la prière de supplication voyez on pourrait continuer parce que j'en ai quelques-unes d'autres sur la pétition la prière pour la guérison la prière pour la direction la prière de louange la prière d'adoration la prière de bénédiction en fait si vous voulez il y a tellement la prière d'agrément en fait ça aussi Jésus comment est-ce que je vais prier Jésus dit si deux s'accordent pour demander une chose quelconque sur la terre elle leur sera donnée la prière d'accord c'est celle qu'on va faire dans quelques instants si deux ou trois sont en unis en mon nom si deux s'accordent et parce qu'on va devoir terminer dans la prière la prière d'accord est-ce que l'accord c'est pas quelque chose qui est hyper nécessaire pour la prière par exemple est-ce que je prie seul est-ce que je prie avec quelqu'un c'est fort parce que on peut parler tout à l'heure on parlait de la trinité il y a aussi cet aspect là aussi dans la prière je prie il y a Dieu il y a les autres et il y a moi un peu comme dans le jardin d'Éden Dieu venait et s'entretenait avec Adam et Ève il y avait une intimité qui était là et par rapport à cette intimité qu'il y avait lorsqu'elle a été rompue Dieu est venu les chercher en disant mais où est-ce que tu es tu n'es pas dans le lieu de rendez-vous et quelque part il y a cet accord là entre Dieu et nous et il y a cet accord aussi quand on prie avec les frères et les sœurs ou lorsqu'on prie pour les frères ou pour les sœurs il y a un accord qui se fait et c'est important puisque quand il nous a enseigné à prier il a dit dites notre père donc on s'accorde forcément avec quelqu'un est-ce que tu voudrais dire quelque chose d'autre avant qu'on prie ensemble pour clôturer ce moment pas spécialement mais j'abonde dans le sens de l'accord est quelque chose de nécessaire parce que ensemble nous disons nous te faisons confiance ensemble ensemble et Dieu aime lorsqu'on s'accorde je ne sais plus où le texte exactement en tant que pasteur c'est un peu malheureux mais bon mais il dit ils se parlèrent l'un à l'autre les bergers et quand ils se sont parlés l'un à l'autre Dieu a entendu et il dit et on vit la différence entre ceux qui craignaient Dieu et ceux qui ne le craignaient pas le fait de parler ensemble de s'accorder il faut savoir que Dieu a l'écoute surtout quand ce sont des choses qui le concernent quand je me mets à parler avec mon frère et ma sœur sur des choses qui donnent gloire à Dieu Dieu entend et il fait qu'on se démarque des autres et on vit la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas j'aime bien et on va terminer avec ça merci Christophe merci Patrick et on va terminer avec ça Jésus tout simplement a dit notre père il n'a pas dit lorsque tu pries il dit mon père donne-moi bénis-moi il a dit quand vous priez dites notre père et peut-être que tu as l'habitude de prier tout seul mais tu peux prier avec quelqu'un tu peux trouver une communauté pour prier une communion pour prier on peut prier avec Jésus on peut prier avec Dieu le Père qui est là dans la chambre mais on est appelé à prier aussi avec nos frères et vraiment c'est ce qu'on va faire la même on va terminer sur l'enseignement de Jésus en priant ensemble et on vous invite à revenir voir les talk shows venir pour nos lives vie de l'esprit à 21h les jeudis et on a aussi des présentiels qui sont là et on vous invite à voir selon le planning de l'église venez prions ensemble papa je te remercie pour ce rendez-vous et merci Seigneur Jésus de nous avoir donné ce modèle de prière et je veux te demander de nous enseigner de continuer de nous enseigner à prier continuer de nous enseigner à prier comme toi pour vivre comme toi recevoir comme toi et être en relation avec le Père comme toi dans le nom de Jésus soyez bénis les amis à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada